Musique Ça fait 10 ans maintenant que je fais de la danse. Là, je viens d'arriver de Métropole, j'ai passé 4 ans là-bas à faire une fac de psycho. Et du coup, maintenant, je fais une espèce d'année sabbatique où j'explore un peu le milieu de la créa. Moi, là-dedans, j'ai découvert ça grâce à Michael Jackson. Je suis tombé sur une vidéo d'un de ses spectacles. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai vu des enfants au collège commencer à danser, donc ça m'a donné envie d'essayer. J'ai trouvé des amis qui faisaient ça, donc je me suis lancé. Et du coup, on n'a jamais arrêté depuis. Alors, dans mon parcours artistique, il y a eu 3 événements qui m'ont pas mal marqué. Il y a le juste debout. J'ai fini en finale, j'étais avec un ami qui s'appelle Kwame, en Battle House. Il y a eu le European Street Tour Event, organisé par les Notag sur Montpellier, qui était une vibe juste pas possible. Et le Battle Arts of Dance sur Lyon, qui regroupe pas mal de bons danseurs de France et aussi de l'extérieur. Ça m'a permis d'affronter et de rencontrer certaines références et certains pionniers aussi, dans certains styles de danse. Et on va dire que ça a servi un peu de déclic pour progresser. Ce sont des gens qui m'ont inspiré dans leur interprétation de la danse et dans leur vision des choses. Moi, ce qui me plaît dans la danse, c'est le côté expressif. C'est-à-dire que c'est un art dans lequel j'arrive plus facilement à dire ce que je n'arrive pas à dire verbalement. Et il y a aussi le côté sportif et le côté artistique qui me parlent. Du côté artistique, moi, j'ai fait de la musique avant de me mettre à danser. Du coup, ça me permet de vraiment illustrer comment moi, j'entends la musique. Et avec mes études des psychos, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire pas mal de liens aussi. Et du coup, j'essayais d'avoir plusieurs approches de comment les gens interprètent le son et pourquoi les gens dansent. J'aime beaucoup m'intéresser à ça. Moi, personnellement, quand je danse seul sur scène, il n'y a pas de message précis. Il y a des émotions, il y a du ressenti. Sur scène, on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est la liberté d'expression qui prime et c'est vraiment un moment qui nous est donné pour pouvoir dire et faire ce qu'on veut.